Nous sommes au bout de 7 ans, monsieur le maire, ça fait 7 ans qu'il occupe ses fonctions au ministère des finances. Nous constatons que la dette publique a augmenté de 1 000 milliards entre 2017 et la fin 2024. On sera à 1 000 milliards supplémentaires, c'est-à-dire le tiers de la dette publique française, elle est liée à la mauvaise gestion de monsieur le maire. Et puis on coupe, on dit bon maintenant que vous avez fait un petit peu de temps, il n'y a pas de temps. Alors qu'Arafat, il n'y a pas eu, il fait fuite avec Niloué. On dit maintenant qu'il a confirmé, il fait fuite avec Niloué. Il y a beaucoup d'artistes internationaux qui me suivent sur ma page officielle. Quand je regarde ceux qui me suivent, Megimis, Didier et tout, il y a beaucoup d'artistes. Il fait Kajoun de Paris, il fait Folie-Berger, alors que là-bas, c'est la salle mystique. Je suis heureux parce que je constate que le peuple en train de se réveiller, je constate que la jeunesse est en train de comprendre que c'est en fait le peuple qui a le pouvoir. C'est ça, parce que les politiciens font en Afrique comme si c'est eux qui avaient le pouvoir. Mais en fait, ils ne sont rien. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Et donc, je pense que le Sénégal, aujourd'hui, a été un peu un laboratoire pour la jeunesse africaine. Le maître du jeu. On pourrait même le qualifier de faiseur de roi. Ousmane Sonko. Il a fait élire son binôme et bras droit, Bassirou Diomaïfaï, à la tête de l'État du Sénégal. Paris réussit pour celui que les militants du passé considèrent comme le messie, venus par achever le projet de société si cher au parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Sous-titrage Société Radio-Canada